L'année 2017 a débuté avec une grande nouvelle pour Bois d'Arcy. Le dimanche 5 mars, le top départ de la célèbre course cycliste de Paris-Nice sera donné de Bois d'Arcy. L'annonce a été faite au conseil départemental des Yvelines devant la presse et en présence de nombreuses personnalités politiques et sportives. On a déjà beaucoup de courses vélo à Bois d'Arcy. On a le prix de la ville en septembre qui est très très important. On a énormément de courses de l'année. Donc le vélo a une importance particulière à Bois d'Arcy. On a des infrastructures importantes. On a créé énormément d'événements sportifs depuis deux ans. Les trophées du sport mais également la fête du sport chaque année. Donc on donne une importance particulière au sport, sport amateur, sport des passionnés. Et le Paris-Nice sera un événement à la fois convivial et fédérateur qui permettra de rassembler tous les acteurs et tous les passionnés et toutes les forces vives de notre ville. Ville de départ de la course, Bois d'Arcy sera aussi ville d'arrivée de la première étape. Une double boucle de près de 150 kilomètres au cœur de la sinueuse vallée de Chevreuse. La présentation des 176 coureurs internationaux aura lieu à midi. Les athlètes s'élanceront à 13h10 devant la mairie. Ils repasseront dans la ville vers 15h et boucleront leur étape devant le centre Leclerc entre 16h30 et 17h. Une course que les arcisiens pourront donc suivre de très près. C'est super qu'elle soit dans notre ville. Je vais pouvoir la regarder et je suis vraiment très contente. Je serai pas loin de la ligne de départ et d'arrivée je pense. Cette première étape du Paris-Nice sera avant tout une grande fête populaire pour Bois d'Arcy. Dès le samedi 4 mars, un village d'animation sera installé autour de la mairie. La ville est à la recherche de bénévoles pour encadrer la manifestation. Toutes les informations sur Bois d'Arcy.fr De nombreuses personnalités du département étaient présentes lors des vœux du maire début janvier. Philippe Benassaya a insisté notamment sur le dynamisme de Bois d'Arcy, sur l'importance de l'école numérique et sur les actions en faveur de la citoyenneté qui passent par la modernisation des échanges entre la municipalité et les arcisiens. Le maire a d'ailleurs répondu en direct aux tweets postés par les internautes. Fidèle à sa politique en faveur de la modernisation du service public, la cérémonie a été diffusée en direct sur Facebook. La majorité municipale se mobilise pour faciliter les transports des arcisiens. Le projet d'installation de stations Autolib pour véhicules électriques représentait une des actions en faveur des déplacements. Mais le projet vient d'être annulé. On s'est rendu compte que la société Autolib est en déficit de plus de 180 millions d'euros, dont 120 millions à la charge des contribuables des communes adhérentes à Autolib. Quand on a vu ça, on a tout de suite arrêté parce que, bien évidemment, on ne veut pas faire peser le poids de la dette de Autolib sur le dos des arcisiens. On est là également et on est élus également pour protéger le pouvoir d'achat des arcisiens. La municipalité travaille sur des solutions alternatives pour améliorer les déplacements des arcisiens. Le kickboxing arcisien s'est une nouvelle fois distingué lors des derniers championnats d'Ile-de-France. Karine Guettaf conserve sa ceinture de champion de France classe A dans les moins de 75 kg. Dylan Ivna est devenu champion de France classe C dans les moins de 67 kg. Une performance remarquable pour ce jeune sportif de 20 ans qui a repris l'entraînement il y a quelques mois après deux ans d'arrêt. Je trouve que c'est un sport de combat qui permet de s'exprimer à 100%, vraiment se lâcher complètement. Et puis au-delà de ça, je trouve que c'est un sport de combat assez complet. Donc avec les poings et les jambes et les genoux, c'est vraiment une maîtrise du corps que j'apprécie. Dylan fait partie des 200 adhérents du club de kickboxing de Bois-Darcy créé en 1998. Un club qui monte en puissance ces dernières années avec deux champions de France professionnels et un champion du monde amateur. Depuis maintenant 4 ans, on a une bonne génération. On a eu plusieurs boxeurs qui ont été titrés au niveau national et international, dont deux qui ont été sélectionnés en équipe de France et trois cette année. Et le club ne compte pas s'arrêter là. Dylan va notamment participer à un nouveau championnat début mars, peut-être de nouveaux titres à venir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501